Derrière cette jeune dame aux allures innocentes se cache une manipulatrice des insectes comestibles. Françoise Loukadi nous emmène dans l'univers des larves de palmiers d'impossé sur les hauteurs de l'université de Kinshasa. Personne n'arrivera plus sur les marchés, on lui dira que c'est fini, il n'y a plus d'impossé. On est une structure qui vient en appui à la protection de l'environnement, notamment des écosystèmes de palmiers. On n'abat pas le palmiers, on produit l'impossé sur base des déchets de différents types de végétaux. La température idéale pour la production d'impossé c'est 25 degrés et l'humidité ne peut pas dépasser 70%. Habituée à se développer dans les troncs des palmiers en décomposition, cette ferme d'élevage a tenté une expérience réussie, loin de l'habitat naturel. On fait des captures de géniteurs dans le milieu naturel, on les ramène vers nous et on a pu mettre en place notre propre troupeau reproducteur. Pour le moment, la production actuelle par mois, on peut atteindre 300 kg de larves d'impossé le mois. Nous ne produisons que l'impossé, mais le projet est en cours pour produire d'autres espèces. Et évidemment, à partir des déchets d'impossé, pourquoi ne pas produire les champignons, pourquoi ne pas mettre en place des fertilisants. Nous sommes à l'université de Kinshasa et on peut mettre en place des fertilisants et donner aux étudiants qui font leurs travaux de mémoire ou des TFC. L'idée du départ est de combler la carence en alimentation des orphelins et des autres personnes âgées. Arriver à mettre en place une petite usine de production, des produits variés à travers des différents sous-produits d'impossé. Pourquoi pas de l'huile à base de l'huile d'impossé, pourquoi pas des bonbons, des biscuits à base de protéines d'impossé, parce que ça sera plus facile pour les enfants. Pour le moment, ce ne sont pas tous les enfants au niveau des orphelinats que nous visitons qui acceptent de manger les larves comme ça. Pourquoi pas mettre en place des sucreries, des biscuits, des bruits à partir d'impossé, ça sera facilement plus consommé. Beaucoup de dextérité pour extirper les cadavres. Cet insecte dispose des protéines pouvant remplacer la viande, d'énormes protéines, des glucides et des lipides. Merci. Merci. Merci.